Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la police ! Sous-titrage Société Radio-Canada Suite à un appel TNPS, TN11 nous a transféré l'appel. Donc on intervient à l'adresse précitée pour une personne décédée à son domicile. Suicide, mort naturelle ou crime ? Pour le savoir, le brigadier-chef Philippe et ses hommes investissent l'appartement. Je l'accompagne, c'est mon premier rendez-vous avec la mort. Voilà, donc les pompiers ont découvert la personne allongée comme ça. Donc vous voyez l'état du corps. Donc je pense que ça remonte au moins à trois semaines à moi. Donc vous voyez l'odeur que ça dégage, c'est la petite réflexion. L'homme au sol semble âgé d'une soixantaine d'années. Sa peau est presque noire, brunie par la coagulation du sang. L'odeur est insoutenable. Mais nous n'avons pas le choix. Il faut rester sur place pour accomplir les premières constatations. Tout d'abord, établir avec certitude l'identité du cadavre. Tout l'appartement est fouillé. Aucun papier d'identité. Seule une carte vitale va permettre d'identifier le corps. Vous trouvez à quelle adresse ? 11e. L'homme est bien l'occupant de l'appartement. Il faudra plus tard retrouver et prévenir la famille. Aucune trace apparente de lutte, ni de trace d'effraction. Alors selon le brigadier-chef Philippe, il y a peu de doute. Nous sommes face à une mort naturelle. Et ça arrive souvent ? Non, des morts à suspect, non. En général, heureusement, c'est 98% des cas, c'est mort naturelle. Mais ça vous chante encore ? Non, moi je passe au-dessus. Du moment que ça ne me touche pas personnellement. C'est l'habitude, malheureusement. C'est l'expérience, malheureusement, on vit avec. C'est le travail, ça fait partie de notre travail. On est police secours, donc malheureusement, heureusement que ce n'est pas tous les jours qu'on fait des personnes décédées à domicile, mais c'est fréquent. Pour en être certain, le corps va être transporté pour autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. Chaque année, l'IML en effectue plus de 3000. Personne ne peut entrer dans les appartements pour éviter de salir entre guillemets. C'est-à-dire que quand c'est suspect, on referme, on attend, devant, on ne bouge pas. Là, je pense, avec l'expérience que j'ai, c'est certainement une mort naturelle. Donc suite à un étouffement, suite à un AVC, suite à autre chose. Et donc voilà. Ça, ils vont pouvoir le déterminer tout de suite ? Ça, c'est à l'IML. C'est-à-dire, eux aussi peuvent dire, voilà, je pense que c'est naturel, mais c'est le travail des médecins légistes à l'IML. J'apprendrai plus tard que la victime est morte en s'étouffant. J'ai bouclé ce jour-là ma première enquête de police. Durant plus de deux mois, j'ai vécu avec l'un des plus prestigieux services de police de Paris. On l'appelle la DESPAP, pour Direction de la Sécurité de Proximité de l'agglomération parisienne. 21 000 agents et fonctionnaires veillent sur la sécurité de plus de 6 millions et demi de personnes à Paris et dans les villes voisines. Leur mission, prévenir et lutter contre la petite et la moyenne délinquance. Cambriolage, sécurisation de la voie publique, accidents, vols ou encore braquages, les hommes et les femmes de cette police de proximité m'ont ouvert toutes les portes et m'ont montré comment ils font face à la criminalité. La force de frappe de la police nationale, ce soir, ce sera vous et la BAC 75M. Une expérience dont on ne ressort pas indemne. Voici les mystères de la police, enfin dévoilés. Paris, nous sommes dans les sous-sols d'un bâtiment. C'est tout ce que j'ai le droit de dire, car ce lieu doit être tenu secret. C'est dans cette salle que commence la plupart des affaires judiciaires. Urgence, peut-être que j'écoute ? Ah, d'accord. Ok, bon, très bien, on va aller voir ça. Merci beaucoup, monsieur. Nous sommes au fameux 17 police secours, ce mythique numéro de téléphone qui permet de joindre la police en urgence. Capitaine, ici on est, ce qu'on appelle la plateforme des appels d'urgence, pas uniquement le 17. On reçoit ici les appels du 18, donc sur le Paris plus la Petite Couronne. Les appels du 112, donc l'appel d'urgence européen, et les appels du 17, uniquement pour l'instant les appels parisiens 75 et de la Seine-Saint-Denis 93. D'accord. On fait une petite visite ? Oui. Allez, petite visite. Les appels d'urgence, rien que pour Paris et sa Petite Couronne, il y en a près de 1 million par an. Alors pour tous les traités, plus d'une centaine de policiers et de pompiers sont réunis ici, dans cette salle de 1000 mètres carrés. Alors bonjour, monsieur, où êtes-vous dans le 20e arrondissement, s'il vous plaît, précisément ? Leur première mission est de classer l'urgence, car beaucoup d'appels n'ont rien à voir avec les missions du service. Plaisantins, demandes farfelues sont malheureusement légions, comme je peux m'en rendre compte. Là, il n'y a plus d'électricité. Mais c'est peut-être vos fusibles, non ? D'accord, mais vous avez voté par aux voisins, eux non plus, ils n'ont plus d'électricité ? Oui. Moi, je ne fais pas d'électricité, monsieur, je veux bien venir pour les perturbateurs. Après, l'électricité, ce n'est pas trop mon domaine. Il n'y a peut-être pas payé. Ben oui, si. Pour classer les appels, voilà comment ils s'y prennent. Une première équipe appelée plateforme 1 a 30 secondes pour juger de leur urgence et de leur pertinence. Depuis minuit, la plateforme 1 a déjà reçu et traité près de 2500 appels. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, c'est un tableau numérique sur 24 ans. On appelle deux personnes qui ont appelé le niveau 1 pour des situations d'urgence ou pas. Donc ça veut dire 2006 plus 2003 plus 1887 plus 174, c'est le détail rien qu'aujourd'hui ? Ça commence fort. Donc le niveau 1, composé d'agents administratifs du ministère de l'Intérieur qui sont chargés de caractériser l'urgence et l'importance d'un appel. Ce qu'il faut savoir, c'est que 60% des appels qui arrivent ici ne sont pas des appels qui relèvent de l'urgence et qui polluent tous les appels qui sont vraiment urgents ou très urgents. Disons que je suis une opératrice. Donc le téléphone sonne. Donc le téléphone sonne. Quel est le motif de votre appel ? On m'a volé. On est en train de voler ma voiture ou de casser une voiture. D'accord. La situation dangereuse par s'il est telle, le maffeteur est-il toujours sur les lieux ? Si c'est un vol qui est en train de se faire, ça va être qualifié très urgent, donc ça va être transféré au niveau 2. D'accord. Il va pouvoir récupérer cet appel en priorité. En fait, vous avez très très peu de temps pour savoir si c'est vraiment urgent, pas urgent, si c'est un farfelu, si c'est... Toute la difficulté de ce poste au niveau 1, c'est de traiter les appels en 20 à 30 secondes. Et de transférer très rapidement au niveau 2 s'il faut une intervention de police. D'accord. Chaque jour, plus de 1000 appels sont transférés à la plateforme 2. Ses agents aguerris doivent savoir gérer toutes les situations et réagir au plus vite. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile. Elle est sympa, elle dit beaucoup, elle s'appelle Cécile, elle est bien, elle est mieux de toutes. C'est Cécile, ma nouvelle collègue, qui va m'expliquer ses secrets. Cette policière assermentée de 36 ans a déjà 2 ans de police secours après 15 ans de service. Une vraie pro. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que le niveau 1 vous envoie un caractère d'urgence ou de très urgent. Et là, vous prenez la main. Voilà, on prend la main. Donc quand ça apparaît, on appelle très urgent, on prend évidemment priorité. Et donc là, on arrive souvent sur des interventions plutôt compliquées, des cambriolages en cours, des agressions, des vols violents, enfin des choses vraiment qui demandent à être vraiment tout de suite réactives. Et donc on appelle tout de suite les véhicules pour qu'ils aillent sur l'intervention. Bonsoir monsieur, je vous écoute, que se passe-t-il ? Où êtes-vous ? D'accord. Voilà quelques minutes qu'elle est en ligne. Dans une boutique, 2 personnes ont eu un accrochage. Il est où monsieur votre magasin ? Il est où votre magasin ? Dans quelle ville ? À Montreuil monsieur ? D'accord, je vais appeler mes collègues, on va venir voir ça monsieur. Et toutes deux vont appeler la police. Oui bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez été violée par le monsieur qui travaille à la caisse ? Expliquez-moi un petit peu ça madame. Est-ce que par hasard vous ne seriez pas à Montreuil ? Voilà, aux 232 rues de *** ? Voilà, donc lui-même il m'a appelé également. Mais il n'y a pas eu de viol madame, vous parlez de viol, il n'y a pas eu de viol. C'est une altercation verbale, il vous a, il vous a, il vous, Madame, 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 Madame. Un viol madame, c'est, c'est, c'est une agression sexuelle. Voilà, voilà, il vous a poussé, il y a eu un différent commercial qui a mal tourné, d'accord. Mes collègues ont été prévenus madame, déjà on va venir voir ça. Sur l'ordre de Cécile, une patrouille va intervenir et mettre fin aux différents. La policière doit réunir le maximum d'informations pour être certaine que l'intervention d'une patrouille se justifie. Car ce n'est pas toujours le cas. Comme lors de ce second appel, un automobiliste refuse de remplir son constat. Monsieur, monsieur, parlez un peu plus doucement, s'il vous plaît. Vous avez eu un accrochage ? C'est-à-dire, monsieur, il y a eu un accrochage avec un autre véhicule, vous n'êtes pas d'accord sur le constat ? Et donc, quel est le problème, en fait ? Pourquoi vous appelez la police, en fait, dans ces cas-là ? Vous savez, le constat, monsieur, n'est pas obligatoire sur place. Prenez ses coordonnées, sa plaque d'immatriculation, son assurance. Et chacun son constat, chacun de son côté, monsieur. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas la peine de rester sur place et de chercher la bagarre avec l'autre personne, monsieur. Voilà, monsieur. Faites votre constat tranquillement. Au revoir. Les Parisiens au volant deviennent fous, c'est incroyable. Des fois, à des différents automobilistes, on en arrive à des blessés graves. La dernière fois, on a fait un coup de couteau comme ça. Ils n'étaient pas d'accord sur un accident matériel tout bête. Et ils ont sorti des couteaux, quoi. Coup de couteau. Les Parisiens au volant sont fous, vraiment fous. A chaque heure de la journée correspondent des infractions différentes. La nuit, c'est bien souvent bagarre et agression. La journée, accident de la route et vol. Au téléphone, un vigile d'un supermarché explique à notre policière avoir arrêté un homme qui consomme sans payer dans l'établissement. Il le retient en attendant l'arrivée de la police. Retenez-moi, monsieur, de la rue de Tolbeck. A quel numéro vous êtes ? 174 et c'est le Carrefour Marquette. D'accord. C'est une personne habituée de chez vous, c'est ça ? Donc un appel très commun également, les vols à l'étalage. C'est une grosse partie de notre travail également. Donc là, c'est quelqu'un qui consommait dans le magasin. Mais comme ce n'est pas la première fois, c'est quelqu'un d'habitué, cette fois, ils l'ont interpellé pour essayer un petit peu de... Ah, parce qu'on n'a pas l'air de manger dans les magasins ? Ah si, on peut. Si on passe à la caisse et qu'on paye ce qu'on a mangé. Mais là, lui, apparemment, il a fait entrer plat dessert et qu'on ne peut pas payer en partant. D'accord. Il y a des trucs qui vous font rire tellement, tellement c'est... Ça fait rire. Il y a des choses vraiment qui nous font rire. On a été appelés il n'y a pas longtemps pour... C'est un voisin qui nous appelle. Il y avait des cris, donc chez les voisins, ils pensaient à un différent conjugal avec violence. Donc moi, j'appelle, oui, différent conjugal, peut-être femme battue, donc on y va vite. Et en fait, quand les collègues sont arrivés, ils sont tombés sur une séance un petit peu débat sexuel, un petit peu sadomasant. Et voilà, des fois, on envoie des collègues sur des interventions et on arrive sur des choses auxquelles on ne pense pas du tout. Mélinda, 43 ans, 16 ans de service de police secours. Comme Cécile, elle est aussi une policière aguerrie du service. Pour traiter les appels et constater les infractions, Mélinda a recours à une technique devenue aujourd'hui indispensable, la vidéoprotection. Paris est équipée de plus de 2500 caméras, auxquelles s'ajoutent celles des métros et des transports publics, qu'elle peut consulter en direct, comme lors de cet appel. Urgence, oui, j'écoute. Un homme explique être témoin d'une agression sexuelle envers deux femmes. Donc deux individus alcoolisés, ils ont fait un compliment à la dame, elle a mal pris et là, ils sont en train de se battre. Mais il fait quoi, le patron ? Ah, d'accord. Très bien, on va aller voir ça. Urgence, pouvez-vous que j'écoute ? Et quelques secondes plus tard, une des deux victimes appelle, réfugiée dans un snack bar. Vous êtes dans un kebab, du coup. Oui, voilà, exactement. Et là, ils ne vous laissent pas sortir. Donc moi, on m'a dit que vous étiez au 10 boulevard. Non, non, c'est les quatre. Vous êtes aux quatre ? Oui, d'accord. Madame, ils sont comment, les deux personnes qui vous empêchent de sortir du kebab ? Un chauve et un... Un chauve avec un t-shirt blanc et l'autre avec un t-shirt orange. Très bien. On vous envoie un véhicule. Une patrouille est immédiatement dépêchée sur place. Grâce à la vidéoprotection, Mélinda repère les agresseurs en quelques clics. Donc deux Européens. Les voici, à l'image, en train d'attendre que les jeunes filles sortent. Un fort corpulence avec un t-shirt orange. Le deuxième, mince, un t-shirt blanc, pantalon noir. Les policiers exfiltreront les deux jeunes femmes, qui finalement ne porteront pas plainte, certainement par peur de représailles. Mais en fait, quand vous avez un appel, ça vous... Parfois, quand vous lui parlez, vous regardez en même temps ? Oui. En même temps qu'elle me donnait la description, on les voyait. C'est une déception pour Mélinda. Même derrière son écran, la jeune femme reste sensible aux malheurs qu'elle constate chaque jour. J'imagine qu'il y a des histoires auxquelles on s'attache plus que d'autres. C'est-à-dire qu'on essaye de suivre parce que vous les avez gardés longtemps au téléphone et que... Oui, alors c'est les personnes qui menacent de se suicider, en fait. On les garde au téléphone jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Et là, vous attendez... C'est compliqué parce que des fois, c'est 5, 10, 15, 20 minutes. Et il y a des gens, en fait, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants. Donc c'est compliqué de trouver... Un point d'accroche pour les tenir en vie. Oui, pour les tenir au téléphone jusqu'à temps que les pompiers arrivent. Après, on attend que les pompiers soient dans le logement. Et nous, ça s'arrête là, on les accroche, en fait. Être policier, c'est aussi être le témoin privilégié des misères de la capitale. Paris. La ville lumière a aussi sa face cachée. Chaque année, il s'y déroule plus de 250 000 crimes et délits. Trafic de drogue, vols avec violence, homicides, braquages... La palette est large. Alors, pour assurer la sécurité de tous, la préfecture de police dispose de plus de 35 000 agents. Parmi eux, la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI 75, l'unité d'élite de cette police de proximité. Allez, rapidement, vous équiperez, M.O. C'est parti ! Sous l'autorité du commissaire Barnabé, les hommes de la compagnie sont les spécialistes des zones les plus sensibles de Paris. Des hommes de terrain qui luttent chaque jour contre la délinquance urbaine. Ma première mission sera avec les motos aux côtés du major Jean Daniel, le responsable des unités motos. En montant avec eux, je dois tenir compte des risques. La vitesse, je l'avoue, me stresse un peu. Major, là, on va partir en patrouille. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur ? Est-ce que cette peur, justement, vous facilite le travail ou peut empêcher votre travail ? À partir du moment où on connaît sa peur, déjà, on peut passer à côté. Après, quand vous parlez de vitesse, la vitesse n'est qu'un moyen. La vitesse n'est qu'un outil d'interception. Et le vrai danger n'est pas forcément que dans la vitesse, mais c'est aussi dans l'interpellation, dans le rapprochement de la personne. Donc, en fait, c'est un coup. Ma première mission avec l'unité motos sera dans les rues de la capitale. Nous partons pour traquer le flagrant délit. Vas-y, David ! En fait, les deux qui sont devant, sur une patrouille à quatre, c'est eux qui regardent vraiment ce qui se passe et vous, vous êtes en soutien, c'est ça ? Oui. Voilà quelques minutes à peine que nous roulons sur le périphérique et déjà un premier client. Regardez. Sur notre droite, nous sommes doublés par un scooter en excès de vitesse. Il est immédiatement repéré par le commissaire Barnabé en soutien de ses hommes dans une voiture suiveuse. Et vous voyez, ça roule fort, là, parce qu'il vient de faire plusieurs centaines de mètres en quelques instants. C'est justement là qu'on fait de la force des motos, c'est qu'en voiture, là, on n'aurait jamais réussi à le rattraper. Et là, les motards de tête qui sont loin devant vont nécessairement l'intercepter. Assise à l'arrière d'une des motos, c'est ma première course poursuite. Elle va durer quelques secondes. Elle me semble une éternité. Le motard est stoppé à une porte de Paris. Police nationale, c'est un petit contrôle. Vous avez des choses dangereuses sur vous ? Rien du tout. Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité, permis, etc. Ce contrôle n'est pas anodin. Le commissaire Barnabé m'apprend une technique de flic. Souvent, une infraction au code de la route peut cacher des faits bien plus graves. Le chauffard pourrait, par exemple, transporter de la drogue. Cette fois, ce n'est pas le cas. Le motard adresse ses excuses aux policiers pour l'excès de vitesse de 20 km heure au-dessus de la limitation. Il sera simplement mis en garde. On appelle cela un rappel à l'ordre. Clairement, notre cœur de métier, la CSI, c'est la lutte contre la délinquance. La délinquance générale, pas la délinquance routière. Donc évidemment, on en fait. Mais quelque part, là, c'est plus un moyen pour nous d'avoir un contact avec cet individu qui pourrait nous intéresser. Mais derrière, si concrètement, on n'écoute pas d'armes, pas de drogues, s'il n'est pas recherché par la police, on va juste lui faire un rappel à la règle. La recherche de gros poissons n'exclut pas de faire régner la loi dans les rues de la capitale. Nous fonçons de nouveau vers un scooter. Cette fois, deux adolescents. L'un d'entre eux ne porte pas de casque. Le mec, il ne met pas de casque, quoi. Sans déclencheur. Une fois encore, après vérification, aucun n'est détenteur d'armes ou de drogue. Le conducteur repartira libre avec son scooter. Le second, après un rappel à la règle, est bon pour prendre le métro. Aujourd'hui, c'est cadeau. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Parce que là, si on fait notre travail, je pense que vous en avez pour... D'accord ? Donc vous, vous restez à pied, vous n'avez pas de casque, vous n'avez pas de gants. Vous, il va falloir que vous ayez des gants. C'est clair ? Allez, bonne journée, monsieur. Ça marche ? Allez, on est partis. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe aux alentours, dans l'environnement des motards durant leur patrouille, et de déceler des comportements inhabituels qui vont amener à un contrôle d'identité, par exemple, ou à une interpellation immédiatement si on constate une infraction. Donc c'est surtout le flair du policier, à ce moment-là, qui joue. Et l'expérience. Ils connaissent les comportements habituels de certains délinquants, et c'est ce qu'ils vont essayer de repérer. Les motards repèrent toujours en duo et font appel à une voiture en cas d'interpellation pour conduire les délinquants au commissariat. Sette de France, renfort. On est là-dessus. Vas-y, viens, on va, Sette de France. Parmi les spécialistes du renfort de la compagnie, Christian et Maïva. La jeune policière est une petite gloire au sein de la CSI 75. Elle est triple championne du monde de boxe professionnel. Ils sont super fiers de toi. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais très, très fiers. Le commissaire Barnabé, très, très fier de tous ces hommes en général. Oui, bien sûr. Mais de toi, parce que, effectivement, ton activité extra professionnelle fait, bien sûr, rejaillir sur le sein. Ah oui, 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 parce qu'il faut savoir que je me boxe avec l'écusson de la police de la CSI 75. Ah, tu boxes avec l'écusson ? Oui, oui, en fait, j'ai un écusson tatoué provisoirement sur le bras, en fait. C'est drôle, hein ? Et sacrée nouvelle championne du monde IBF dans la catégorie des superplumes, Maïva ! Autant dire que peu de voyous résistent à Maïva. Je suis en voiture à ses côtés. Nos collègues en deux roues ont repéré un motard au comportement suspect. Maïva est en soutien en cas d'interpellation. C'est un contrôle. Les gants, c'est obligatoire ? Vous devez avoir la vignette critère depuis trois jours, c'est obligatoire, c'est une amende. En fait, je vous explique, on recule, ça appartient à la garage. Ouais, posez juste le casse-soupé. Juste d'abord, m'assurer que vous n'avez rien d'interdit de dangereux sur vous. Pas de stupéfiants, rien ? Vous êtes connu au service de police ? Oui, je suis plus jeune, oui. Mais ce n'est ni la vignette ni les gants qui intéressent les agents. Après vérification, l'homme conduit sans son permis qui lui a été retiré à plusieurs reprises. Le scooter restera sur la voie publique. L'homme est escorté par Maïva et Christian jusqu'au commissariat le plus proche pour d'ultimes vérifications. Scoote, il remet mon droit. Vas-y, la plaque. C'est quoi ça, c'est un R ? W. W-R. L'homme au casier judiciaire chargé est alors placé en garde à vue. Multi-récidiviste pour conduite sans permis, il risque la prise en ferme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur qui était en défaut de permis est placé en garde à vue. Ah oui, direct ? Oui, parce qu'il est multi-récidiviste. Donc, c'est un habitué. Il a déjà fait de la prison à deux reprises pour les mêmes faits. Donc, il est passé en garde à vue. Et s'il a une peine avec sursis ou une mise à l'épreuve, je pense qu'il retournera en prison. Là, je pense qu'il va peut-être comprendre. Je ne suis pas sûr qu'il comprenne, mais au moins, il aura le temps d'y réfléchir. Lorsqu'ils ne sont pas en service, Maïva, Christian et beaucoup de leurs collègues participent bénévolement à des journées d'initiation auprès d'un jeune public dans des quartiers difficiles. Je les accompagne au programme Cohésion, pratiques sportives et techniques de défense pour recréer du lien entre les policiers et les citoyens. C'est parti ! Un, deux ! C'est prêt ? C'est pas mal, hein ? Eh, dis donc ! Mission accomplie aujourd'hui avec les jeunes du quartier. Mais le plus gros du travail se concentre sur l'anticriminalité, dont la lutte contre le trafic de drogue. Anthony est en train d'installer le matériel. Je vous tiens au courant lorsqu'on est en place. Ça redonne quoi de votre côté pour l'instant ? On se met en gaffe, et puis après, on va dispatcher sur le tour. C'est bien pris. Loïc de TK. Et quand vous êtes en place, ping, un petit coup sur la tire 90 pour que tout le monde ait là. Nous sommes dans une planque, un appartement prêté pour l'identification d'une bande de dealers menée par le commandant Rudolf et ses hommes. Un trafic de drogue a été signalé dans le quartier. Pour le démanteler, ils ont investi cet appartement pour surveiller les dealers et recueillir un maximum d'informations. Actuellement, nous sommes sur un trafic de produits spéfiants sur un secteur parisien. Ils disposent de quelques jours pour comprendre comment s'organise la petite bande. On en a déjà fait sur plusieurs jours, 8 heures par jour, 6, 8 heures par jour et sur 3, 4 jours. Et encore, c'est plutôt court pour ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas le temps non plus de passer des mois dessus, mais pour nous, ça reste déjà assez long. Il est midi. Comme prévu, les jeunes se sont bien installés à l'endroit indiqué. Donc là, le point va bientôt débuter, je pense. Reste à savoir si ce sont les individus soupçonnés du trafic. Parce que ça a roulé son joint, donc est-ce que c'est pas juste un petit corseau qui a des doutes qui se servent, mais ça arrive directement. On va attendre, on va voir si ça... Si il y a des clients qui prennent contact avec lui, on va voir si ça donne. Le temps passe. Afin de rester discret, les policiers ont tout prévu pour ne pas devoir sortir. En début d'après-midi, la vente de stupéfiants commence. C'est lequel, on trouve ? Capuché noir, c'est ça ? Enfin, le policier va parvenir à repérer 4 dealers. Il va les prendre en photo pour les identifier en vue d'une prochaine interpellation. Trois jours plus tard. Je suis avec la vingtaine de policiers qui va mettre fin au trafic de drogue sous la direction du commissaire Barnabé. C'est une opération qui est totalement maîtrisée. Vous connaissez physiquement les dealers ? Vous savez à peu près qui ? Oui, on a procédé à des surveillances. Alors, comme souvent, on ne sait pas encore tout. Il y a énormément d'inconnus dans l'équation. Notamment là, on n'a pas encore identifié où ils cachent leur drogue. On se doute que c'est à proximité, mais comme on ne sait pas bien où exactement, après l'interpellation, on va utiliser un chien de recherche en stupéfiants qui va essayer de nous permettre probablement de trouver leur cache. Et ainsi, on pourra apporter plus d'éléments de preuves aux magistrats parce que le but, en fait, c'est d'apporter le plus de preuves possibles avec des témoignages, des photos, de la drogue, de l'argent. Pour établir le trafic, on va commencer par interpeller des acheteurs, des consommateurs de drogue. Et ensuite, quand on en aura interpellé suffisamment dans la journée, on va interpeller les vendeurs. On se prépare. On se prépare. Et j'espère que tout ira bien. Nous partons sur les lieux. Première étape de la mission, interpeller des acheteurs de stupéfiants. L'objectif, prouver le trafic au juge d'instruction. Des acheteurs pourront nous être utiles pour l'identification des dealers. L'acheteur est facilement interpellé. Il nous est confié. Nous montons dans le véhicule pour un premier interrogatoire. Le jeune homme reconnaît avoir acheté de la drogue mais assure être incapable de reconnaître le vendeur. Vous aimez la garde à vue ? Vous en avez déjà fait ? Oui, j'en ai déjà fait une fois. Vous voulez en faire une là ou pas ? Non, pas du tout. J'achète, ok. Moi, je vous dis un truc, c'est pas pour être pas coopératif. Je ne vais pas regarder un visage. Je ne regarde jamais les visages. Je ne pourrais pas vous les décrire. D'accord. C'est tout. D'accord. Voilà, moi, je ne peux pas vous aider en fait. J'ai à part vous dire oui, j'ai acheté. Non, mais nous, on n'attend pas. Vous avez montré des visages. Moi, je ne vais pas le faire. Non, mais que vous ne soyez pas courageux, ça, je m'en doutais. Bien avant de vous le voir. Bah oui. Bah, vous n'êtes pas courageux. Mais qui sont le courageux aussi ? Bah si, vous avez peur. Si je vous montre des visages, je vous me disais non, non, moi, je ne vois pas de visage. Vous avez peur en fait. Mais c'est normal. C'est fréquent chez les usagers de drogue de ne pas être hyper courageux. Moi, je ne dis pas parce que je ne peux pas ici. Je viens de le dire à la dame. J'ai dit, quand vous étiez dehors, qu'il y a des endroits où on peut savoir qui c'est parce qu'on voit le type en face. Moi, à la main, ici, ça se jette. On n'arrive pas en dessous. Les visages, on ne les voit pas. Ils sont sous cagoule. Moi, je ne peux pas reconnaître des yeux. D'accord. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous demandez le mode opératoire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bon, on va vous ramener au commissariat. Bonjour. On a un interpellé avec nous qu'on voudrait présenter. On a un interpellé, ouais. Le consommateur va faire l'objet d'une procédure judiciaire pour simple possession. Arrêtez là, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Dans ce cas précis, il risque la garde à vue. Mais cette étape est indispensable pour pouvoir arrêter son dealer. Avancez devant moi, s'il vous plaît. Avancez. Donc voilà. Voilà son... Non, il n'y a rien. Il vient de l'acheter. 10 euros, il dit. 10 euros ? Oui. Il l'a roulé dans la foulée, il me dit. Ah, dans la foulée ? Ouais. Et ensuite, il est sorti du parc et on l'a interpellé. L'officier de police judiciaire va vérifier s'il s'agit bien de cannabis. Pour le confirmer, il dispose de ce boîtier. Le test est positif. On a des couvertes différentes et des profils de la clé. Bonjour. Comme prévu, le jeune homme a reconnu l'achat mais jure ne pas pouvoir identifier son dealer. Pour info, là, celui qu'on a ramené, il ne reconnaît rien sur les photos. Il dit qu'il ne voit pas et qu'on panique. Il reconnaît juste l'achat mais pas les personnes. Mais sa journée n'est pas terminée. Il va être retenu en cellule dans le cadre de sa garde à vue. Donc là, on est au commissariat du 20e. On vient d'amener un acheteur. Il y en a un troisième qui arrive. Et donc, tous ces acheteurs nous permettent de constituer l'infraction de trafic de stupéfiants. Ça démontre bien que les gens qui sont implantés à cet endroit sont en train de vendre de la drogue. La preuve, il y a une succession d'acheteurs qui viennent se rendre à eux. Et donc, maintenant, la prochaine étape, ça va être d'essayer d'interpeller ces vendeurs. Sans ces usagers de drogue, on ne peut pas démontrer que les vendeurs sont des trafiquants de drogue. Donc, on va avoir besoin de garder à notre disposition ces usagers tout au long de l'enquête, c'est-à-dire durant les prochaines heures, pour leur présenter, par exemple, des photos, les confronter avec les vendeurs. Et donc, il faut qu'on les tienne à notre disposition. Donc, on ne peut pas les priver de liberté sans cadre. Donc, voilà pourquoi la garde à vue. Là, je suis en train de rechecker les photos avant l'interpellation des individus qu'on a pris. Donc, lui, par exemple, c'est celui qui récupère l'argent. Lui, c'est celui qui déplace le produit. Donc, on se remet en tête les individus. C'est à chacun un poste ? Si ça se passe bien, on va les prendre de court et on n'aura pas à leur courir après. Si on manque de précision ou si on n'a pas de chance, ils vont s'enfuir. Et dans ces cas-là, il faut être sûr d'après qui l'on court. On va discuter avec le Jodin bleu dès que vous allez. On va vous montrer des photos. Allez, le Jodin bleu, je vais en bisous et contre le muret. Ouais, donc, tu as encore du produit dans la main. Attends, je suis dans tous les véhicules. Tu as un compélateur top interpellation. Top interpellation. Ouais, c'est reçu pour cueillir. On va monter, on va rentrer, on va appuyer par la droite. Ça, c'est pas grave. L'opération débute. Les suspects sont regroupés dans un parc de la ville de Paris qui dispose de plusieurs sorties. Alors les équipes du commissaire vont investir les lieux par plusieurs chemins différents. Il faut faire vite, être coordonné et essayer de profiter de l'effet de surprise. Ça court. Voici les cibles. Les jeunes gens sont encerclés et n'ont pas le temps de fuir. Personne ne bouge, les gars, là. Personne ne bouge, là. Restez là. Mettez face au mur, face à nous. Les mains face au mur. Les mains au mur, les gars, là. Comme il fallait s'y attendre, les palpations de sécurité ne donnent rien. Il y a une bonne raison. Les dealers gardent rarement l'argent ou la drogue sur eux. Tout est caché dans les buissons aux alentours. C'est la raison pour laquelle, au départ, aucun d'eux ne semble inquiète. Ils sont loin de se douter qu'une enquête complète a déjà été réalisée à leur rencontre. Au moment de passer les benottes, les suspects commencent à se rebeller. Ils comprennent alors que ce n'est plus un simple contrôle et que la police dispose sûrement de charges contre eux. Certains sont même très violents car, récidivistes, cette arrestation pourrait leur coûter la prison ferme. Il a juste écouté. C'est bon, on a tout. Tous les objectifs sont interpellés. Donc là, on va temporiser un petit peu et ensuite, on va faire intervenir le chien. Dernière étape, il faut récupérer la drogue cachée dans le parc. A l'aide de Zoé, le chien policier, plusieurs planques vont être débusquées. Il a remis. Ici, les pochons sont à parois. Il y en a là-bas dans un petit bac. Fin de l'opération. Les suspects sont emmenés au commissariat. Il faut faire vite. Les policiers n'ont qu'une heure pour les présenter à l'officier de police judiciaire. Passé ce délai, ils devront être relâchés. Les suspects sont donc entendus par l'officier de police judiciaire et placés en garde à vue. A l'issue de cette garde à vue, ils seront ensuite présentés à la justice qui décidera ou non de leur placement en détention. Il a reçu quoi ? 52 ans ? 10 ans pour trafic. 10 ans pour trafic. Après, c'est toute chose égale. Par ailleurs, ça reste un petit trafic. On n'a pas ramené de quantité immense. On va avoir du mal à déterminer, vu la rapidité de notre intervention, on va avoir du mal à déterminer justement l'antériorité du trafic, les profits qu'il a pu générer, le nombre de personnes qui ont pu profiter directement ou indirectement de ce trafic. Ça reste une petite opération. Ça veut dire que le lieu que vous venez de nettoyer, si on peut dire, régulièrement, vous allez revenir ? Oui, oui, oui. Malheureusement, oui, parce que d'autres, si ce ne sont eux, vont s'implanter dessus. Donc, il va falloir recommencer. C'est un travail de longue haleine. Mais il ne faut pas forcément raisonner en est-ce que les gens que j'ai interpellés vont partir 5 ans ou 10 ans en prison ? Après, le policier, c'est une partie de la chaîne pénale, mais il n'est pas responsable de toute la situation. Ce travail s'est stoppé. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, le travail de la police a été accompli. Et ensuite, s'ils reviennent, nous serons là, nous les attendrons et nous reprendrons le terrain. Ces opérations coup de poing ne sont qu'une partie du travail de la police. C'est bon pour moi. Ok. Ok. Car pour endiguer le trafic de drogue, il faut viser la tête du réseau. Depuis des mois, à plusieurs services de police ont un homme dans le viseur. Un gros trafiquant déjà condamné. Un individu considéré comme extrêmement dangereux. L'officier de police judiciaire a donné le feu vert à son arrestation. Il n'hésitera pas à aller au contact, les gars. Donc le truc est, parce que là, il ne faut même pas hésiter. Si le mec se laisse faire, c'est de suite, s'il allongeait, on le maîtrise au sol. Ce sera beaucoup plus facile. S'il se relève, les gars, il ne va pas falloir chercher à comprendre, il va falloir l'amener au sol. Et on le menotte direct. Et même après, les gars, il va falloir toujours deux mecs autour de lui, parce que c'est vraiment un mec qui cherchera la faille en permanence. Soyez propres, comme d'hab. Pour ce type d'arrestation, au sein de la CSI 75, le commissaire Barnabé dispose d'une unité spécialisée. Le groupe de soutien opérationnel. Une trentaine d'hommes ultra entraînés sous le commandement du brigadier-chef Aïssa. Il est 5 heures du matin, une heure avant l'heure légale de l'opération. Malgré l'entraînement hors du commun d'Aïssa et ses hommes, la tension monte. Ils sont connus pour du grand banditisme, des armes, des violences, énormément de violences. 6 heures du matin, l'individu dort tranquillement dans son appartement au premier étage de cette résidence. Mais il n'est peut-être pas seul. Les premiers policiers ouvrent en toute discrétion la première porte de l'immeuble. Et comme il faut aller vite, comme c'est un premier étage, il peut prendre la fuite à droite ou à gauche. Chez lui, normalement, c'est essentiellement de l'argent. Il faut qu'on aille assez vite pour pas qu'il se débarrasse de l'argent, qu'il le jette par la fenêtre. Ou même s'il y a du stupor. Arrive le moment le plus délicat, il va falloir pénétrer rapidement les lieux dans quelques secondes. La porte va être forcée à l'aide d'un vérin hydraulique d'une poussée de 7 tonnes. Il faut faire vite, profiter du sommeil de la cible et de l'effet de surprise. L'arrestation va durer moins de 10 secondes. La compagne du prévenu n'est pas en cause. La compagne du prévenu n'est pas en cause. la compagne du prévenu n'est pas écartée durant toute la durée de l'opération. « Vous mettez à l'angle de porte, s'il vous plaît. » Plus tard, les policiers poursuivront l'enquête avec l'aide d'un chien spécialisé dans la recherche de drogue, d'armes ou d'argent. « Viens, tiens, viens. » « Collègue, il y a un marquage avec des billets dans la place d'à côté. » Au passage, les policiers trouvent une jolie liasse de billets qui semble appartenir au suspect. Fin de l'interpellation. Il est 8h du matin. Le suspect est déjà placé en garde à vue. Il sera plus tard présenté au juge d'instruction. « Oui, on le prend en compte, les gars, s'il vous plaît. » « Par contre, il va falloir que... » « Vas-y, vas-y. » « Elle bloque la circuit du chaos. » Son véhicule, un puissant bolide de marque allemande d'environ 100 000 euros, est saisi. « Je crois que c'était un pote. » Si l'enquête prouve qu'il a été payé avec l'argent de la drogue, il sera alors propriété de l'État. Au commissariat, l'homme va être mis en cellule avant que les enquêteurs ne l'entendent. Pour trafic de drogue en bande organisée, la police dispose de 24 à 96 heures de garde à vue. Pour lui, ce sera vraisemblablement un minimum de 48 heures. Cette impressionnante arrestation m'a donné envie d'en savoir plus sur un des policiers d'opération, le chien. « Voilà, c'est bougé, là. » « Allez ! » Je suis au centre d'entraînement de la brigade synophile. « Allez ! » « Ah, il est lourd, la vache ! » « Non, il n'est pas lourd, il a été fait de vie. » « Voilà ! » « Allez ! » 130 fonctionnaires et 80 chiens sont engagés chaque jour dans des missions d'anticriminalité. « Où j'ai pu ? » « Poussez les mains. » « Jump ! » « Allez ! » « C'est bien. » « C'est bon, mon gars, t'as gagné, hein ! » « Ah ! » « Il fait chaud ! » « Olivier est l'un des maîtres chiens de l'unité. » « Avec lui, je vais découvrir les incroyables aptitudes du meilleur ami de l'homme. » « Jump ! » « Par exemple, un malinois de 2 ans. » « Parmi ses spécialités, l'assaut. » « La chienne est capable de mettre KO n'importe quel individu avec sa muselière coquée. » « Monsieur, c'est la police. » « Allez, qu'est-ce qu'il y a, là ? » « Monsieur, laissez-vous faire. » « Non, je ne me laisse pas faire. » « Mais attention ! » « Oh ! » « C'est complètement dingue ! » « N'approchez pas, monsieur. » « C'est la police. » « Tu vois, si j'approche pas, on vous attache. » « Le but, c'est de repousser. » « Alors, on est plus au niveau du torse. » « Oui. » « Ce qui va couper le souffle, en fait. » « Ce qui nous permet de déstabiliser l'individu. » « On n'est pas là pour blesser les gens. » « Alors, ça va leur faire mal, c'est sûr. » « Ça va surtout couper le souffle. » « D'accord. » « Donc, c'est vraiment ici, au niveau du stade. » « Oui. » « Alors, quand on met le casse, souvent, ça a tendance à les rehausser un peu dans leur frappe. » « Quand on lève le casse, ils ont tendance à descendre un tout petit peu. » « Donc, ils sont là. » « Certains chiens ont tendance à venir dans le ventre. » « Là, ça coupe encore plus le souffle. » « Et on se retrouve avec des personnes qui sont un peu pliées. » « Donc, ça permet de bien les calmer quand ils commencent à être vraiment agressifs. » « Je comprends. » Ce chien policier est en formation. Mais il montre déjà de belles dispositions au maintien de l'ordre. L'exercice suivant consiste cette fois à arrêter un individu retranché. « Monsieur, police ! » Le chien peut parfois être plus rapide que l'homme. « Monsieur, c'est la police. Sortez. » « Pour mettre ce genre de criminel hors d'état de nuire. » « Allez, 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 sortez, là. » « Mais la première aptitude des Malinois hébergés allemands, c'est bien évidemment leur flair. Cadavres, drogues, explosifs, ils peuvent tout reconnaître, à condition d'être sans cesse entraînés. Le maître chien Jérôme entraîne régulièrement Isno à pister des personnes disparues ou recherchées. Il suffira de quelques secondes au chien de recherche pour assimiler une odeur et retrouver un individu sur plusieurs kilomètres. On est à la section piste recherche de personnes. On recherche des personnes qui ont disparu. Donc on fait toute disparition inquiétante. Ça va du mineur qu'à fugué en passant par la personne suicidaire ou les personnes à Alzheimer. Mais ça peut être aussi dans un cadre judiciaire où on peut rechercher des auteurs de vols à main armée ou différentes personnes qui ont commis des délits. À partir du moment où ils sont partis à pied, assis, assis. Dès qu'ils ont pris un véhicule ou un transport en commun ou autre moyen de locomotion, pour nous, ça ne sera plus efficace. Voilà, on le cherche. Donc le chien va chercher une odeur laissée par la personne. Il faut savoir que vous perdez des milliers de molécules à la minute, molécules odorantes, et ces molécules-là se déposent au sol. Et le chien va essayer de retrouver les odeurs que vous avez laissées au sol en partant d'une odeur de référence. Il sait quelle odeur il doit chercher et après, dans sa recherche, il fait le tri parmi toutes les odeurs que vous pouvez trouver au sol et va remonter jusqu'à la personne qu'on doit rechercher. Ouais, c'est bien, mon chien. C'est bien. Ouais. Allez, on y va, on cherche. Donc la conduite doit toujours être très fluide, il ne doit y avoir aucun arrêt. Sauf que s'il est arrêté, il peut se demander, s'il est sur la bonne trace, il peut se dire, attends, tu m'arrêtes, pourquoi tu m'arrêtes ? Alors je suis dessus. Et du coup, il peut partir sur autre chose. Et par contre, ça peut aller très vite. Donc à partir du moment où il a son odeur, il faut le laisser faire sa recherche et ça peut fuser très vite. Le but pour lui, c'est de retrouver son jouet. Donc par le biais de retrouver la personne, il retrouve son jouet et de là, il peut jouer. Ouais, encore une fois. Ok, vas-y, donne. Ouais, c'est bien, Didi. La brigade synophile intervient presque tous les jours dans Paris. Ce jour-là, Patrice et ses équipes sont appelées en renfort pour enrayer le trafic de drogue dans une cité. Je pars avec le commandant héritier. On fait de la prestation de service, donc on va intervenir partout, que ce soit dans Paris-Intramuros ou les départements de Petite-Couronne, en fonction des besoins, des affaires en cours essentiellement. Je vais découvrir à quel point les chiens sont indispensables pour ce type d'opération. et pas seulement pour rechercher de la drogue. Dans un premier temps, pour figer la situation, on utilise ces deux chiens d'intervention. C'est une petite démonstration de force qui nous permet de calmer les esprits assez rapidement. Bon, allez, faites chauffer les cuisses, on y va. Tandis que certains chiens font régner l'ordre, d'autres partent à la recherche de toutes les odeurs de stupéfiants auxquels ils ont été formés. T'as deux sachets zip ici, ok, à l'angle, c'était sous les feuilles. Voilà, là et là-bas. Et très vite, la drogue cachée par les dealers et les consommateurs est découverte. Dans la police nationale, nos chiens dans la recherche sont monospécialités. Donc un chien stupéfiant ne cherchera que des stupéfiants, un chien d'explosif ne cherche que de l'explos. La seule peut-être spécificité, nos chiens stupéfiants sont capables de chercher des billets de banque. La Banque de France nous fournit des coupures d'euros et ce qui nous permet de travailler directement sur les molécules de billets. Ah, ça veut dire que chaque coupure a une odeur ? Oui, absolument. Chaque billet, si vous voulez, les chiens travaillent sur les molécules, on leur apprend à repérer des molécules d'encre précises, des molécules de papier précises, ce qui nous permet de nous impliquer dans tout ce qui est narcotrafic, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Et comment s'appelle le chien qui fait les billets de 500 ? Parce que ça, ça m'intéresse. Je vous mettrai en relation personnellement avec le maître qui s'en occupe. Elle a mis un sacré coup de nez. Elle a pris un truc. Très bien ma zozo, montre-moi. Montre-moi zoé, c'est où ça ? C'est où ça ? Très bien. Celui-là, il était de long. Très bien ma zozo. Oh, il est normal. Très, très bien, ça. C'était juste ici, je ne sais pas si tu as besoin de le savoir. C'était posé là. Tu avais le gobelet ***, là. Voilà, et puis dedans, tu avais le pochon noir. Je suppose que c'est de l'herbe dedans ? Je ne sais pas. Vas-y, ok. Je vais bien faire le massif, là, parce que le coup de nez était franc. Pour éviter tout lien avec les trafics, les consommateurs et les dealers cachent leurs doses à l'extérieur dans des petites planques. Ok, c'est l'emballage vie. Allez, on continue, c'est bien. La cité regorge de petits endroits où est planquée la drogue, mais essentiellement en petite quantité. L'opération de police reste un succès. Il s'agit avant tout de prévention et de santé publique. Ok. C'est positif. Il y a une sabonnette. Ici. Dans le faisceau. Tout à coup, quelques jeunes tentent de fuir. Sans doute ignorant de la descente en cours. Il est facile pour les forces de police de les appréhender. Il s'agit de consommateurs. Les jeunes sont bons pour un simple rappel à l'ordre. Une opération réussie en grande partie grâce au talent des chiens policiers. Aujourd'hui, indispensable à toutes les enquêtes de police. Normalement, les chiens, l'idéal, c'est de les avoir à un an. Je vois que vous êtes bien informé. En fait, on les récupère entre 9 mois et un an et demi. Pas au-delà de 2 ans. Et avant, c'est trop chien fou, donc c'est un bébé chien qui ne... Avant, les caractères ne sont pas véritablement affirmés. Et on les met à la retraite, en revanche, à l'âge de 8 ans. Ça, c'est notre politique au sein de la police nationale. On considère que le chien, lorsqu'il a fait 7 ans, 6 ans de bons et de loyaux services, à 8 ans, on peut ou replacer le chien, ou en tout cas, c'est l'hypothèse la plus commune, les maîtres chiens gardent leur chien de travailler avec eux. Mais ça veut dire que le chien est attribué à un maître chien. On est d'accord, c'est le seul qui a la possibilité de le faire travailler à 100%. Oui, en recherche, que ce soit en stupéfiant, en explosif, vous avez un maître pour un chien. Là, c'est pour créer du lien, c'est pour qu'il y ait une interrelation qui soit la plus forte possible. Et d'ailleurs, certains maîtres ont leur chien à domicile et les chiens, parfois même, peuvent partir en vacances. Moi, je déduis des autorisations écrites par rapport, permettant au maître de partir en vacances avec son chien. L'adage qui dit que le chien a une meilleure amie de l'homme, c'est vrai, en fait ? Oui, complètement. Au-delà de ça, j'ai l'habitude de dire que chez les maîtres chiens, vous savez, il y a d'abord le chien et puis après, il y a Dieu. Et ça, c'est aussi fort que ça. À moto, en voiture ou à pied, les agents de la police de proximité sillonnent inlassablement les rues de la capitale et sa banlieue. Mais certains en explorent les bas-fonds. Métro, RER, bus, gare. Pour lutter contre la criminalité et garantir la sécurité des usagers des transports publics, une brigade spéciale a été créée en 2003. Elle s'appelle la brigade des réseaux ferrés, la BRF. Je les protège, s'il y a un problème, celui-là. Donc là, on va aller vers la chapelle, ce gare du Nord. Et la chapelle, c'est un couloir qui les sépare. Et là-bas, c'est plus... Il y a beaucoup de voleurs. Voilà. Donc on peut être requis par un usager qui vient de se faire voler son téléphone ou son portefeuille. Je suis en compagnie du brigadier-chef Benoît. Avec son équipe, il patrouille chaque jour sur les points les plus sensibles du réseau ferré. Sécuriser les transports en commun, c'est d'abord faire acte de présence. Donc là, quand on fait les contrôles, on vérifie les places d'identité. Donc s'ils ne sont pas recherchés par la police. Là, on est un secteur où il y a beaucoup de vols de téléphones portables et de portefeuille. Et c'est pour ça que, sur leur autorisation, on leur demande de communiquer le numéro e-mail du téléphone et on vérifie s'il est volé ou pas. Voilà. Bonjour, monsieur. Prendre trop de police, s'il vous plaît. Rien d'enjeux chez vous, monsieur ? Rien d'étardé ? Non, sûr ? Sûr. Une pièce d'incité ? Oui. Peut-être voir votre téléphone et votre pièce d'incité, monsieur. Oui ? Est-ce que vous pouvez allumer votre téléphone, s'il vous plaît, monsieur ? Non, allumez-le, monsieur, s'il vous plaît. C'est bon ? Il ne passe pas. A votre journée. Au revoir. Voilà, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Paris dispose de l'un des réseaux ferrés les plus denses du monde. 26 000 kilomètres de voies pour plus de 25 millions de voyageurs par jour. Un lieu confiné, idéal pour le vol à l'arraché, et particulièrement de téléphones portables. 75 % des vols de smartphone ont lieu dans le métro. Mais vous allez voir comment le brigadier-chef Benoît mène la vie dure aux délinquants. Pour cela, il nous faut quitter le métro et reprendre la voiture. Un vol de téléphone portable vient d'avoir lieu sur la ligne A du RER. Les agents, grâce à leur caméra de protection, ont repéré les agresseurs et les suivent à la trace. Ils nous guident vers la meilleure station pour procéder à leur arrestation. Sous terre, les deux voleurs sont dans la rame qui mènent à la station Charles de Gaulle. C'est donc là-bas que nous allons intervenir. Durant toute l'opération, Benoît reste en contact permanent avec les agents de la vidéosurveillance. Eux seuls pourront l'aider à identifier les agresseurs. Une rame arrive. Avant dernière voiture. Les deux suspects sont obligatoirement dans cette rame. A peu près. On se fait pas montrer pour pas qu'ils aient le téléphone, les gars. Il faut bloquer le RER pour retrouver les deux hommes. Ouais, je sais, mais si le quai est court... Reste avec Brian, Arnaud, s'il te plaît. Passe en bas. Vas-y, rentre au milieu. En premier, c'est toi. C'est dehors, c'est dehors ! Je sais pas, je sais pas. Encore après. Là, 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 c'est dehors. Deuxième. Je vois pas le deuxième. Brian, Jessica. Tu bloques ? Tu vérifies, Brian, à gauche. Non, reste là. Une fois arrêtés, il faut les éloigner des rails pour leur sécurité et vérifier s'ils n'ont pas jeté le portable au sol. Ils sont montés pile à cette porte ? Ils sont restés là-bas ? Ils n'ont rien jeté ? Vous n'avez rien vu ? Non, non, ils sont restés là. Le monsieur a dit qu'ils sont montés là, ils sont restés ici. La fouille commence. Il n'y a personne qui a déposé un téléphone, quelque chose comme ça, ici. Mais ils ne semblent pas correspondre à celui qui a été volé. C'est quoi ? C'est un S7 ? Est-ce que les gars, il y a un S7 ou pas ? Pour être sûr, le brigadier-chef Benoît va le présenter à sa collègue chargée de la vidéoprotection, directement face à la caméra. Je t'en prie. Regarde. Tu vois ? C'est possible. C'est rouge ce qu'il avait. C'est rouge ce qu'il avait. Ouais, c'est un... C'est la marque... Ouais, t'appelles l'évangile, tu me dis ? On va les ramener au service judiciaire, pour savoir si c'est eux qui correspondent ou pas. Et apparemment, il y a d'autres faits qu'on pourrait leur mettre dessus, apparemment, d'après le service judiciaire. Donc on les amène en vérification au service judiciaire chez nous. Voilà, pour vérifier. Là, je vérifie leur université, ils ne sont pas connus les services de police. C'est à toi le téléphone ? Oui, monsieur. Vous l'avez acheté où, monsieur ? Hein ? Vous l'avez acheté où, le téléphone ? Je ne sais pas, ça fait longtemps, ça a deux ans. Combien tu l'as acheté ? Hein ? Combien ? 250 euros. 250 euros au magasin ? Oui. Il était neuf ? Oui. D'accord. On va vérifier dans la voiture ? Oui. Donc vous venez avec nous, monsieur, s'il vous plaît. Les deux hommes vont être emmenés au commissariat. Là-bas, ils seront confrontés à la victime qui pourra ou non identifier les agresseurs et le portable. Alors, Charlie, Charlie, Hôtel, Alpha, Romeo. Là, sur place, on ne peut pas faire grand-chose à part vérifier leur identité. Voilà, parce que tous les deux, ils n'ont pas de papier. Donc on vérifie leur identité et on vérifie s'ils n'ont pas le téléphone sur eux. Là, pour l'instant, ils sont clignés au niveau des identités. Ils n'ont pas le téléphone sur eux. On va prendre contact avec la victime qui va voir si on va les reconnaître. Et ils ont quel âge ? Moins de 18 ans ? Eux, ils se disent 16-17 ans, mais ils ont la vingtaine. Facile. Voilà. Le fait de dire qu'ils ont moins de 18 ans, ça les forcément... Eux, ça les rassure parce qu'ils sont mineurs. Ils pensent qu'en tant que mineurs, ils ne risquent rien. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on embarque. On les met dans l'autre voiture ? Oui. Finalement, le téléphone volé ne sera jamais retrouvé. La journée est chargée. Nous repartons cette fois dans le centre de Paris, où une femme a été agressée et dépouillée de quelques centaines d'euros. Veste de tailleur, la meuf. Un chignon. Jess, tu fais la meuf. Sac à main noire. Ils sont toujours là ? Ils sont toujours là. Une fois encore, les agents de la vidéoprotection suivent les deux agresseurs dans leur déplacement. Il y a Jess qui va tout seul sur la meuf. Jess, si ça ne va pas, tu gères. Cécile, tu vas avec ? Bien, Sylvain, viens, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi si ça bouge, dis-moi si ça bouge. Allez, Sylvain. Là, là ! C'est bon. Quoi ? Tu attends ? Veste de tailleur et chignon, la jeune femme correspond à la description faite par la victime. Monsieur, est-ce que vous avez de l'argent sur vous ? Présentez-moi l'argent que vous avez sur vous, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez combien sur vous ? Vous avez que ça ? Vous avez rien d'autre ? Est-ce que madame a de l'argent sur elle ? 20 euros. Vous mettez ça dans la poche, monsieur, s'il vous plaît. Pour les confondre, il faut maintenant retrouver l'argent volé. Oh, regarde ! Mais vous avez oublié ça ? Là, il y a 500... C'est à vous, ça ? Je sais, mais c'est de moins pour ça. C'est à vous ? Je sais pas, vous, je vous ai demandé de l'argent, vous m'avez dit que j'en ai pas. Vous en avez encore ? 803 évangiles. Ok. On va en faire ça. Les deux, les deux, ils sont trop les autres. Ok. Très bon. On va les rouler, monsieur. Pourquoi ? Non, là, on a... Il y a combien d'argent, là, Télibane ? Je sais pas encore. Il y a eu en voiture. Le vol ne fait garde-doute. Le couple va être placé en garde à vue. Sur le sac, on n'a pas de vue. Monsieur, on va aller dans la voiture de police et on va aller au commissariat ? D'accord, on vous expliquera au commissariat. D'accord, vous avez quel âge ? Moi ? Vous avez quel âge ? Je suis 22. 22 ? On peut monter sur l'évangile, c'est bon. Allez, on y va. Oui, bravo 4, interpellation de deux individus. Pour vol, donc, sur les faits, les deux individus auraient dérobé du numéraire sur une usagère à hôtel de ville. Il y a plusieurs minutes, c'est reçu. Les deux individus sont repérés à la station Arrêt-Métier. On les interpelle Arrêt-Métier, c'est reçu. Avec un taux d'élucidation de près de 50%, les 1200 agents de la brigade représentent l'un des services de police les plus efficaces de la préfecture. 14 juillet au matin, Paris et sa banlieue sont placés sous haute surveillance. Près d'un million de spectateurs sont attendus dans les rues pour le feu d'artifice. Toutes les unités, dont l'unité équestre, sont sollicitées pour sécuriser les zones à risque. Direction Saint-Denis. Ce jour-là, j'ai rendez-vous avec le major Thierry Tarlet, adjoint à l'officier d'unité de la brigade équestre, qui patrouille en ville. Quelle est la physionomie sur le secteur actuellement ? Le secteur très calme. Très calme ? La rue Tétonne, commerçante. D'accord. Donc, physionomie. Il y a plus de monde là-bas ? Oui, il y a plus de monde. Allez, on va aller au secteur rue Tétonne. Se déplacer dans les rues Tétonne, c'est sûr, c'est déjà un avantage. Mais surtout à cheval, la vue est dégagée, on peut voir de très loin et ça compte. À cheval, ça nous permet de surplomber tous les piétons. Là où nous, quand on va se trouver à pied, on va très vite ne plus avoir de visibilité parce que c'est noir de monde. Mais vous allez voir qu'entraîné, le cheval se révèle un véritable policier. Les premiers résultats de la brigade font apparaître une chute de 17% de la délinquance sur le secteur. En répétition des gestes techniques d'intervention avec l'une des patrouilles, je me prête à l'exercice. Merci à vous. Mais vous voyez qu'ils sont professionnels, vous disiez l'inverse tout à l'heure. On va considérer que vous êtes une personne ayant commis un crime ou un délit flagrant. Et on va venir vous interpeller. Je suis d'accord. Allez, on parle normalement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Retournez-vous, madame. Madame, moi, j'ai en fait toute la partie haute de votre corps. D'accord. Les mains au-dessus de votre tête, vous levez les mains. Mettez-vous. Voilà. Me voilà menottée. Ah oui, ça a des grandes jambes quand même. Là, on est doux parce que c'est au-delà. Là, on est très, très. C'est bon, c'est bon. Allez, bonne soirée. C'est vrai que quand on est à l'intérieur, c'est plutôt assez impressionnant. D'abord, on ne laisse pas les yeux. Et il y a quand même deux énormes masses. Et c'est vrai que de faire attention à ses pieds et tout. Et donc, j'imagine que ça annule complètement la pressivité du prévenu. Et si, c'est vrai, mais s'il y avait de l'hostilité, le fait du surplomb du policier fait que je peux difficilement atteindre. Là, c'est difficile. Oui. Les chevaux sont aussi utiles pour les arrestations lors de regroupements à risque, comme les manifestations. On va faire un engagement. Donc, vous simulez une interpellation. On fait une bulle. Là, il y a une bulle de protection autour des effectifs qui interviennent à pied. Vous voyez, les chevaux sont en position, une bulle de protection pour éviter que les collègues au milieu soient importunés par de l'hostilité. Allez, une progression au tronc. On évacue rapidement jusqu'au 4-4. Il faut, admettons, un groupe de supporters qu'on ne veut pas voir arriver trop vite parce qu'ils risqueraient de croiser des groupes de supporters de l'équipe adverse. Eh bien, dans ces cas-là, on va leur imposer une progression de façon à éviter les affrontements. Mais extraire également des voitures qui se seraient engouffrées dans un groupe de manifestants, eh bien, ça nous permet d'ouvrir la voie au milieu de la foule à ces personnes. Donc, c'est au coup par coup, en fonction de ce qui se présente à nous quand on est face à des gros rassemblements. Chichou, ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux. Combien ça pèse, ça ? Avec le cavalier, plus de 700 kilos. Non, mais ce qui veut dire qu'effectivement, la pression, enfin, la force, la puissance du cheval et le poids pour repousser des gens... Pas besoin d'élan pour être fort. Ah oui, oui. Franchement, oui. Petit gentil. La brigade équestre compte 16 chevaux de race et 28 cavaliers émérite. Voilà votre bête qui vient de travailler. L'important du bien-être du cheval commence par le pensage. Ça nous permet de détecter s'il y a quelques blessures quand on fait le peinçage. Voilà. Stéphano qui veut participer un petit peu à l'exercice. Bonjour Stéphano. Je ne vous vois plus. Vous voyez l'intérêt de la taille des chevaux aussi. Ça permet, on l'a vu tout à l'heure, l'exercice, d'écarter aussi le champ visuel. Vous avez de la prêche en point ? Le cheval scellé, la brigade me propose une mission de surveillance en leur compagnie. C'est mon cheval. Comment il s'appelle mon cheval déjà ? Urvana, c'est une jument. Urvana ? Urvana. Ah, Urvana. Urvana. On va aller entre copines. Ça ne te dérange pas, Stéphano ? Ah, tu veux que je touche ? Oui, tu m'aimes bien. Ah oui, tu m'aimes bien. Et bien on va descendre là, pour remonter après. D'accord. D'accord ? Par où on va descendre ? Tout droit. Tout droit là ? Allez, suivez-moi. Ah non, non. Non, on va descendre là-bas, quoi. C'est de la subordination ? Absolument. Serrez les jambes. Super. Penchez-vous bien en arrière. Au pas, ça me va. Mais il y a bien longtemps, je n'étais pas montée à cheval. Eh ben voilà. Vous avez un lien avec la cynophile, justement, de considérer votre cheval comme un membre de votre équipe à part entière. Il y a beaucoup de points communs avec les unités cynophiles. L'aspect dissuasif des chiens de patrouille est comparable à l'aspect dissuasif que l'on peut avoir avec nos chevaux, sur la délinquance, sur les groupes. Et puis le partenariat, c'est indéniable. Aujourd'hui, la problématique terroriste, sous toutes ses différentes formes d'expression, occupe une place importante. Alors depuis quelques années, le travail de la police s'est considérablement transformé. Selon les enquêteurs, le 13 novembre au soir, il aurait convoyé les kamikazes au Stade de France, avant de se rendre dans le 18e arrondissement. Les représentants de l'ordre sont devenus les cibles privilégiées des terroristes. Magnanville, Montrouge, Champs-Elysées, la Goutte d'Or ou encore le Louvre. Depuis 2012, neuf policiers sont morts en service sous les coups de couteau ou sous les balles des terroristes. Alors les techniques d'entraînement ont changé. Il faut apprendre à interpeller des individus très violents, de véritables forcenés, parfois armés jusqu'aux dents et prêts à mourir. Ce jour-là, je retrouve les hommes et les femmes de la brigade d'élite de la compagnie de sécurisation et d'intervention pour un entraînement bien particulier. Sous la direction du commissaire Barnabé, ils vont apprendre à interpeller un individu retranché dans un bâtiment. On dispose de moniteurs au sein du service et on a une vraie politique ambitieuse de formation. Et dès 2014, en fait, on avait commencé à travailler sur cette problématique des tireurs en action. Les gars, on les équipe tous et on s'équipe en l'eau. C'est parti. L'exercice va se dérouler dans une usine désaffectée. Les hommes de l'unité d'intervention vont simuler une véritable situation de crise, proche de celle de l'attentat du Bataclan en 2015, où ils sont pour la plupart du temps les premiers à intervenir. Les policiers disposent d'un minimum d'informations. Alors là, on progresse, on a le bâtiment en face, qui est une infirmerie, un homme armé est rentré. Ça tire, apparemment des cris, donc c'est sûrement des blessés. L'homme toujours sur place. On va encercer le périmètre et ensuite progresser si besoin. Objectif, protéger les civils et neutraliser le tireur. Ces agents d'élite vont donc progresser, comme ils l'ont appris, par équipe, et sécuriser toujours leurs angles de tir. Les détonations paraissent réelles. En fait, elles sont enregistrées et diffusées par les instructeurs pour placer les policiers en situation de stress maximale. Il leur faudra moins de 3 minutes pour sécuriser tout le bâtiment et maîtriser l'assaillant. Le terrorisme a totalement transformé le métier de policier, sans cesse obligé de se réadapter. Le brigadier-chef David forme ses hommes à l'anticipation. Le métier est nettement plus exigeant. On demande à des individus, quelle que soit leur compétence, d'un niveau BAC, on leur demande d'atteindre un niveau BAC plus 10 en intervention. C'est un peu le parallèle. Donc le travail est énorme. Et s'il y a bien un événement qui regroupe tous les moyens de la préfecture de police, c'est le soir de la fête nationale. Un 14 juillet à Paris, c'est l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. Mais c'est aussi une population festive, jusqu'au bout de la nuit, cible favorite de la délinquance et du terrorisme. Les hommes de la CSI 75, sous la direction du commissaire Barnabé, font partie des 11 500 policiers et gendarmes mobilisés ce soir-là. La force de frappe de la police nationale ce soir, ce sera vous et la BAC 75N. Et je compte sur l'ensemble d'entre vous, effectifs en tenue, effectifs en civil, effectifs en motard, pour faire face aux menaces qui nous guettent, à savoir évidemment les violences urbaines, jet de projectiles, feu de véhicule, feu de poubelle que l'on rencontre à chaque fois. Les vols, les violences contre les personnes aussi, que l'on va connaître du fait du nombre important de citoyens qui vont se promener dans Paris, particulièrement au sein des balles de pompiers. Et puis aussi, malheureusement, le risque terroriste, en vous rappelant que vous serez la première réponse en cas d'attaque, quelle qu'en soit la nature. Et je vous rappelle aussi à ce titre qu'en cas d'attaque terroriste, le deuxième danger, c'est le sur-attentat. Donc il y a toujours ce réflexe, quelle que soit la nature de l'attentat initial, de penser au sur-attentat. Pour l'ensemble, garde à vous. Et on peut les rendre. Bonne soirée à tout à l'heure. Le sur-attentat consiste pour les terroristes à frapper une seconde fois au cœur d'une première tuerie de masse. Événement à haut risque, tous les policiers de France ont en mémoire ce sinistre 14 juillet 2016. Lorsqu'un terroriste tue 86 personnes sur la promenade des Anglais à Nice, avant d'être abattus par certains de leurs collègues. Depuis, chaque événement public est sous très haute surveillance. J'imagine que quand vous arrivez dans des moments de foule comme ça, vous ne recherchez pas la même chose qu'il y a cinq ans forcément ? Bien sûr, parce qu'on s'adapte, on s'adapte à la menace, à ce qu'on voit en France évidemment, mais aussi ce qu'on voit à l'étranger. Donc il y a... Vous voyez là, on ne peut pas vous dévoiler tout le dispositif, mais il y a énormément de choses qui sont faites contre les véhicules béliers. Il y a des choses qui sont faites contre les explosives, des choses qui sont faites contre des tireurs embusqués. Donc il y a beaucoup de travail qui est fait. Tandis que CRS et militaires encadrent la foule venus ce soir voir le feu d'artifice et faire la fête, je pars en patrouille avec le commissaire Barnabé. On va rentrer dans la cité Saussure, je ne réponds plus de rien. Il y a deux, trois ans, ils avaient tiré un mortier, donc un feu d'artifice sur un bus RATP, et le bus avait brûlé intégralement. Ah oui, je me souviens. Les policiers le savent, le risque ne se cantonne pas uniquement au lieu de fête. Le 14 juillet, le risque est partout. On va transmettre les portées de cinquanteur. Tu nous signales des spécialités de mortier, on est conçu 22... C'est reçu, merci. Des tirs de mortier ont enflammé des poubelles, nous partons immédiatement à la recherche des auteurs. Les petits gamins qui viennent, qui sabotent tout, quoi. Tout, 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 tout. Et vous habitez là, vous ? Moi, j'habite là, j'ai un appelé le 17, mais c'est insupportable. Ce qu'on va faire, madame ? On va patrouiller sur le secteur, on va essayer de retomber sur les groupes qui ont fait ça. À la radio, les hommes chargés de la vidéosurveillance nous guident jusqu'au suspect. Il nous faudra peu de temps pour l'interpeller. Le jeune homme nie être l'auteur du feu de poubelle. Il va alors être amené au commissariat pour être confronté à l'enregistrement de la vidéoprotection. Regardez-moi, est-ce que la caméra ment ? La caméra, elle a filmé avant de vous arriver. Donc la caméra ment, je me suis d'accord. Vous verrez ça avec le chiffre judiciaire. Vous savez ce que vous avez fait ? En tout cas, la caméra, elle s'est... Vous venez d'arriver, de toute façon, vous venez de me le dire. S'il est l'auteur du feu de poubelle, il risque 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison pour dégradation de biens publics par engin incendiaire. La patrouille continue. Quelques minutes plus tard, un homme s'enfuit alors que nous passons simplement dans la rue. Nous le prenons immédiatement en chasse. Le commissaire Barnabé s'élance à sa poursuite en quelques secondes, l'homme est stoppé dans sa course et plaqué au sol. Tu es tout un plat 20 ans. Pourquoi tu cours ? Hein ? Vas-y, gève-le. Et c'est pas de repartir. Pourquoi t'es parti en cours ? Pourquoi t'es parti en cours ? Ouais, chauffeur TI 51 de TI 51. T'as 20 ans, t'as pas de formation et tout ce que tu fais, c'est couvrir quand tu m'aies et que tu m'aies d'une voiture de police. C'est pas vrai ? Tu ne cours pas contre la police ? Ouais, on t'invite à rentrer chez toi et à faire rentrer l'outil. Bonne soirée. J'espère que notre prochaine rencontre se passera moins mal. Un comportement suspect inexplicable, l'homme est relâché. La nuit est loin d'être finie. Nous rejoignons l'un des hauts lieux de la fête mais aussi de la criminalité. Le quartier de la Bastille, à Paris. J'y rencontre le major Alain. Il est à la tête d'une brigade de terrain dédiée exclusivement au 11e arrondissement. C'est l'équipe qui tient le secteur. C'est un secteur extrêmement difficile. Ils ont beaucoup de mérite parce que c'est vraiment un secteur qui est plus piqué à tout le monde. C'est festif. Et ils sont courageux. Heureusement qu'ils sont là parce que sinon les vols et les agressions seraient bien plus importants. Surtout qu'il y a un nombre de bars ici qui est quand même hallucinant. Sur le 11e, on a 1 500 licences 4. Donc 1 500 bars sur Bastille et au Baircourt. Et là, ce soir, les bars, ils ont l'autorisation de nuit. Donc ils sont vers toute la nuit. C'est à quelle heure ? Toute la nuit parce que c'est du 13 au 14 juillet. C'est pour l'arbre national. Ce soir, on a la crème de la crème, monsieur. Vous n'êtes pas couché, non ? C'est du verre. Je dors du matin. Son secteur, le major Alain, le connaît par cœur. Le risque est partout. Dans les grandes artères remplies de monde où l'alcool coule à flot, mais aussi dans les petites ruelles où se réfugient les dealers. Ce qui est bien, c'est que ça sent bon. C'est bon, monsieur. C'est bon, le scooter, monsieur ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as vu tout à l'heure, on revient, là. On t'a dit quoi, là ? On t'a dit quoi, là. Tonchi, tu ne le rends pas ici, tonchi. T'as compris ? Donc tu auras tout en même temps, c'est clair. Le message, il est passé, là. Ici, c'est notre territoire déjà. C'est la rue parfaite, il n'y a pas de caméra. C'est un renforcement, donc là, ils viennent pisser, ils fument, ils se droguent tous. Et ça va, là, ici, dans cette rue ? Tout temps, tout temps, tout temps. Sauf que ma tante, on qu'il est, ils sont à 5 couronnes, il va arrêter de chier. Ah oui. C'est ce qu'il voulait faire. Le major Alain, figure du quartier, est une présence rassurante pour les habitants et les commerçants. Franchement, il passe, il nous demande si tout va bien, et on travaille à l'aise. Et vous sentez que depuis qu'ils sont là, c'est beaucoup plus calme. Depuis qu'ils sont là, on est dans l'11e. C'est ça. Depuis qu'ils sont là, on est à Paris 11e. Vous avez retrouvé la tranquillité ? On a retrouvé notre quartier. Ah bah c'est super, je suis contente. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Fin du feu d'artifice. Le public s'est dispersé alors que nous rentrons au service. Un dernier appel, une dernière intervention. Un octambule vient de se faire bousculer alors qu'il enfourchait un vélo pour rentrer chez lui. Ce couple de jeunes l'a molesté pour lui voler son vélo. Mais des agents présents sur les lieux les ont interpellés. Auteurs de violences, ils doivent être conduits au commissariat. Bonne nuit, ils sont montés, on va la transporter au commissariat. Je vais se faire à côté d'elle. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Toi, tu crois. Pile-moi avec ton truc, tu as à voir. Leur mission s'achève. Aucun incident grave à déplorer sur notre secteur d'intervention. La chance peut-être. Mais aussi le professionnalisme des policiers de Paris, avec qui j'ai vécu tant d'aventures. La proximité, c'est le cœur de métier de la police nationale. On pourrait presque dire que proximité et police, c'est un pléonasme. Ah oui. Voilà. Je ne sais pas comment on peut faire de police sans être proche des citoyens. La police, elle est au cœur de la cité. C'est un service public, on ne le dit jamais. Mais moi, je pense à tous les policiers qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Le policier, il patrouille, il cherche son travail. Et de fait, il est proche. Proche des autres. Des policiers, comme le dit le commissaire Barnabé, entièrement dévoués à leur ville. 3 heures du matin, rideau de fin pour les équipes du commissaire Barnabé, qui rentrent à la base. Ma nuit n'est pas finie. Je rejoins le major Alain, qui patrouille sur son secteur, le 11e arrondissement. Et là, on contourne la rue de Lappe, c'est ça ? Voilà. Et on retourne aux voitures ? Ce serait bien. J'espère qu'elle sera toujours. J'ai parlé un peu vite. Remonté dans le véhicule, un appel 17 police secours pour un blessé à l'arme blanche sur la voie publique. 41, 42, 42, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 44. Ce sont les blessés. Il ne peut plus être sur place. Proche du secteur, on prend l'intervention en renfort des pompiers, déjà sur place. L'homme à terre a reçu un coup de couteau. La blessure a l'air profonde. Les pompiers le transportent dans le camion. Il faut faire vite. Il a déjà perdu beaucoup de sang. L'homme est visiblement très mal en point. La rue est vide. Seules les personnes qui ont contacté police secours sont restées au chevet du blessé en attendant les pompiers. Ces témoins pensent à un règlement de compte. Ils l'ont entendu dire « C'est quelqu'un qui m'a trahi ». L'homme sera conduit aux urgences. A sa sortie, il ne portera pas plainte. L'hypothèse du règlement de compte sera donc retenue. 8h du matin, après deux mois aux côtés des équipes de police secours, il est temps pour moi de les quitter. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée et à très bientôt sur C8. Sous-titrage ST' 501